Profondément ancrée à gauche, la ville de Montreuil a respecté ses traditions en votant à près de 70% pour Claude Bartholone. Seule différence avec le premier tour, les électeurs sont plus nombreux. Il y avait 60% d'abstentionnistes au premier tour, il n'était plus que 52% au second. Vous aviez voté au premier tour ? Non, non j'étais pas là, j'étais à l'étranger. Donc non, là je viens voter au second tour. Les abstentionnistes ne pourront pas se plaindre du résultat. Ceux qui avaient voté PS, Front de Gauche, Europe Écologie Les Verts ou Extrême Gauche au premier tour se sont mobilisés. Un report des voix sans faille au second tour, mais sans enthousiasme. Ça n'allait pas de soi quand même, et vu que le rapport de France était quand même assez défavorable pour les écologistes, on se demande toujours. Dans la région Île-de-France, la gauche n'est quand même pas tout à fait pareille que la droite. Même si j'ai mis un bulletin Bartholone du bout des doigts dans l'urne aujourd'hui. Malgré les bons résultats de la gauche à Montreuil, la déception est sensible. Avec les scores nationaux du Front National et le basculement à droite de la région Île-de-France, les militants du Front de Gauche font grise mine et l'heure est aux critiques. Le problème c'est qu'il y a un décalage de plus en plus important entre les politiques locales, qu'on peut mener à gauche quand on est ensemble, et puis la politique nationale, la politique d'austérité. Il y a eu une abstention encore forte de l'électorat de gauche partout en Île-de-France, et cela prouve que le pays a besoin d'un nouveau contrat social et écologique. Il y a une exaspération que l'on a sentie pendant toute la campagne, il faut que le pouvoir l'entende. A Montreuil, si toutes les composantes de la gauche se sont retrouvées, c'est pour vivre ensemble une soirée au goût amer.